Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Ciddoxie et on se retrouve aujourd'hui pour un petit match NU contre Shidori, donc la personne qui a l'habitude de faire mes layouts. Je vous invite à voir sa chaîne dans la description, il y a une petite série qui s'appelle Speed Art by Shidori qui est vraiment très sympa pour ceux qui aiment la création de layouts. Donc on a fait un petit match NU assez rapide, enfin rapide non mais assez, enfin on a fait notre team rapidement, enfin vous avez compris ce que je voulais dire, laissez-moi tranquille. Il envoie de Drioche, j'envoie à sec de deux, du coup, un vol, plante, je suis un petit peu moins dans le mal, le problème c'est que j'ai rien pour tronquer la puissance de ce rapace. Il anticipe parfaitement mon Cochignon, il fait sabotage, le problème c'est Cochignon sans Evoluroc, il a énormément de puissance comme la plupart des utilisateurs d'Evoluroc, le sabotage est très intéressant en NU parce qu'on a beaucoup de Pokémon qui ne sont pas à leur stade final de l'évolution. Je fais chute là, j'avais anticipé le Switch mais pas trop, enfin je ne savais pas trop ce qu'il allait faire, du coup, il anticipe bien, il envoie Wallord, un petit peu risqué de sa part parce que j'aurais pu faire séisme. Dans tout cas, Wallord tank parce qu'il a un très 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 bon build, donc une capacité à tanker des attaques assez impressionnantes. J'envoie Lumineon, bon Lumineon, Pokémon pas le plus connu du monde, du coup je me doutais qu'il n'avait pas anticipé le Lavabo, donc Lavabo qui a une capacité spéciale qui vous immunise aux attaques hauts. Chaque fois que vous recevez une attaque de ce type, vous gagnez un boost d'un en attaque spéciale, du coup c'est comme si j'étais choice pick, gros dégâts sur Regice. Alors très 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 gros dégâts sur Regice, des dégâts les plus impressionnants du monde, voilà, bon, Regice qui était sûrement veste de combat à ce niveau-là du match, du coup c'était pas si étonnant que ça. Il fait pouvoir antique pour essayer d'avoir le boost, parce que Shito est un mec qui joue avec les boosts, le problème c'est qu'il n'obtient pas, donc il est déçu, il est très déçu même. Je renvoie à Porzeig, et là, à la base je le sacrifiais, il a décidé de switcher, pourquoi pas, ça me permet de placer les pièges de Rock, qui sont assez sympathiques pour sa team, parce qu'il a Dodrio, Regice et Papinox, donc j'étais assez content de moi pour le coup. Voilà, donc il décide de me faire Fofollet, je vais pas très bien comprendre, il m'a pas attaqué tout de suite, puisque moi clairement je l'envai à la mort, notre ami Porzeig. Je refais avec la glace histoire de faire des dégâts, mais avec la brûlure, il en fait deux, voire un, c'est plutôt nul. Là il fait Provoke, et je me suis dit peut-être qu'il y a que Tonnerre pour taper, peut-être qu'il a Balance, Provoke, Fofollet, Tonnerre, ou c'est vrai qu'à ce niveau-là du match j'avais pas très bien compris. Il décide de switcher, là bien sûr que je vais faire Unnerre avec la glace, il décide de renvoyer son ami Walllord, ou alors qui me fait vraiment peur. Honnêtement c'est un Pokémon qui me fait peur, heureusement qu'avec Piège de Rock, pas plus avec la glace, mais avec les dégâts qu'il avait pris avec Shoot Blast tout à l'heure, il est à peu près à 75% de sa vie je dirais, du coup Jigledo fait encore un petit peu moins de dégâts, et c'est vraiment le but pour tuer ce poké. Alors là j'envoie Wigglypuff, gros doudoutre que vous avez jamais levé en combat stratégique, Je joue Full Défense, Full Attack Spé, c'est ça, Full Défense, Full Attack Spé avec la veste de combat, alors pourquoi je mets pas d'investissement en PV ? Tout simplement parce qu'il a une basse stat PV extrêmement grande, je crois qu'il a à peu près 120, 120 de basse stat, c'est vraiment un gros truc quoi, c'est pas comme le Vénard bien sûr, mais c'est le Vénard du NU, voilà, un petit peu comme tir à vie, mais vraiment très intéressant, du coup il fait Frustration, et là il est déçu, alors je sais pas s'il a pas mis, enfin si le bonheur va à zéro du coup, et que Frustration n'est pas au maximum de sa puissance, mais il ne fait pas ses dégâts, du coup derrière je peux le tuer avec Mekafan tranquillement, il décide d'en mettre Bastiodon, et Bastiodon c'était le Pokémon qui embêtait plus ma team, parce que c'est vraiment, tu sais le gros tas, le gros stall chiant qui ne sert à rien à part faire Toxic, Abri, et Piège de Rock, et bien ça c'est ça, c'est Bastiodon, donc je fais Noderre, donc voilà, Noderre qui ne va pas faire tant de dégâts que ça, ça m'a permis quand même de tuer Wellord, parce que c'est un gros tas aussi, la famille des gros tas, le problème c'est que Bastiodon a beaucoup plus de défense P, beaucoup beaucoup plus de défense P, il décide de faire Déflagration, c'est vrai que j'ai rien pour le toucher efficacement, il en confite pour placer les Pièges de Rock, donc il a vraiment tout gagné de ce côté là, et du coup moi, bon, l'avantage c'est que Bastiodon n'a pas de, n'a pas soin, tu vois, parce que Bastiodon soin ce sera un petit peu cancer, je décide de spam les Déflagration, puisque chaque dégâts pris ce sera des dégâts un petit peu sur le long terme, le seul moyen de régénérer sa vie c'est avec les restes, du coup on est bien et décide de faire Toxic bien sûr, parce que c'est un move assez, assez rare sur les Pokémon défense, je ne l'ai jamais vu personnellement, je crois qu'il y a même une combinaison, je ne suis plus trop sûr, mais c'est avec Abri en fait, comme ça le mec ne veut pas te toucher, tu récupères tes dégâts, et tu fais plus de dégâts, ah bah c'est ce que Shido fait bizarrement, de toute façon c'était le seul moyen, enfin c'était le moyen de plusser, comme ça il ne perdait pas de PV, il en gagnait même, et surtout il me tuait, donc il avait toutes les raisons du monde de faire Abri, on a vu Reflet Magique tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas cette attaque, Reflet Magique, ça agit un petit peu comme le talent Miroir Magique, vous savez de Mantaï et de Xatu, en gros si vous faites Piège de Rock et qu'il fait Miroir Magique, ça les renvoie, alors Miroir Magique a une priorité de 4, mais voilà, elle dure qu'un tour, c'est pas genre tu fais Miroir Magique, t'es immunisé pendant tout le temps du match, non c'est un seul tour, mais ça peut être sympa au début, où les adversaires ont tendance à beaucoup spammer Piège de Rock, du coup ils vont renvoyer Piège de Rock dans la tête, et on est content, du coup là je fais Surf ou Critique, il va pas si utile que ça, tout simplement parce qu'il a la Bué Noir, Bou Noir, je sais plus si c'est Bou Noir ou Bué Noir, bah regardez, je crois que c'est Bou Noir, voilà, la Bou Noir, la Bou Noir, Bou Noir qui agit comme les restes en fait, mais uniquement sur les Pokémon de type poison, c'est pour ça que c'est très intéressant de le mettre sur un Pokémon de type poison à la place des restes, comme ça si jamais on fait Tour Magique ou Soutirou, donc on vous prend votre objet, le mec au lieu d'avoir des restes, il perdra un 16ème de sa vie, donc c'est vraiment plus intéressant, et si jamais vous avez rien pour prendre un Tour Magique que vous allez anticiper, autant affaiblir le Pokémon en face au maximum en lui donnant une Bué Noir alors qu'il n'est pas de type, une boue noire excusez-moi, alors qu'il n'est pas de type poison, je pense que ça va être très sympa. Là j'envoie mon Amaltoon, c'était le Pokémon que je testais aussi, alors j'ai fait un set complètement random, je joue Full PV, Full Attack SP, avec Exerglas, Irrutation, Stockage et Repos avec la V marron, un set complètement, je l'ai jamais testé, enfin j'ai jamais eu l'occasion de ce match, c'est vraiment dommage, mais je vais essayer de le tester un minimum pour vous le présenter, c'est vrai que ça fait de plus, j'essaie d'utiliser Irrutation vu que ça ne marche pas, donc on est déçu, donc j'ai essayé de faire Lazergex histoire de faire quelques dégâts, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse bouche, une très très grosse bouche, on comprend pourquoi il avale tout, et c'est pour ça que j'ai appelé Swagulot, parce que ça fait, enfin voilà, vous l'avez compris, je suis en jeu de mots, c'est pas très grave, vous m'aimez quand même, n'est-ce pas, bref, donc il renvoie son Wall, son truc chiant, Wall of China, tout ça, je décide d'envoyer mon ami Winnie, parce que je suis trop fort en surnom quand même une fois, Linguini qui a Gigasang et pouvoir antiques avec Poudre Dodo et Lichide, il rate Poudre Dodo, c'est vraiment dommage, il rate Toxic, donc ça c'est bien fait pour lui, parce que voilà, il y a une différence entre raté et raté, tu vois, quand c'est moi qui rate, c'est Triste, quand c'est lui qui rate, alors voilà, quand tout le monde raisonne comme ça, bien sûr, il décide de s'utiliser sur son Jessie G, donc c'était le mien à la base, il est le bâtard, bien sûr, parce que je donne des pokés, bon bref, il fait Poudre Dodo sur lui, personnellement, j'aurais plus sacrifié Bastiodon au début, enfin à ce moment-là du match, parce que je trouve que Papinox, au contraire, peut faire plus de dégâts avec Bourdon sur Linguini, mais surtout, il a peut-être aussi Toxic, etc., et Atterrissage, donc je trouvais que Bastiodon était un petit peu un choix moins intéressant pour le match, du coup, j'aurais été peut-être plus amené à le sacrifier par la Poudre Dodo, j'ai essayé de faire Pouvoir Antique, ça tombe sur son Regice, pourquoi pas, je vais obtenir Bala Boost, parce que voilà, c'est un match où on va tous pas me Pouvoir Antique, mais personne va avoir la Pouvoir Antique, donc je spoil, j'envoie mon Pyrotos, donc l'Imitéon, à la base, pour tanker le Lazer Glass, et de suite de faire Pouvoir Antique, pour faire Pouvoir Antique, il n'a pas anticipé quelque chose, en tous les cas, je n'allais pas rester avec mon poké, je fais Antibrum, et en fait, non, parce qu'Antibrum avait été fait il y a 4 tours, et rien n'avait changé, du coup, Antibrum n'a pas marché, et en fait, je croyais que Corsain bloquait Antibrum, alors j'étais à fond, j'étais en mode, oh mon dieu, Kounder Team, tout ça, alors pas du tout, en fait, Corsain va bloquer la baisse d'Esquive, vous savez, quand vous faites Antibrum, il y a une baisse, c'est pour ça que Bicharp est très intéressant, notre ami Scalprois, en fait, Corsain va bloquer la baisse de statut, mais il ne va pas bloquer l'élimination des pièges de roc, pico, etc., c'est juste pour clarifier les choses, rien, à ma connaissance, ne bloque Antibrum, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, donc, bah, je décide de spammer les Surf, moi, je mets quand même à peu près Midlife, critique, il spam Pouvoir Antique depuis tout à l'heure, bon, ça ne sert à rien, puisqu'il n'aura pas la boost, il est très déçu, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde, tu vois, c'est pas grave, Chito, calme-toi, donc, du coup, encore une fois, Surf, on n'a pas vu les autres attaques d'élimination, je joue avec Surf, Laser Glass, PC Plante, et Antibrum, un set qui est assez sympa, donc je joue Full Attack, Spay, Full Vitesse, alors, j'ai hésité entre PC Plante, PC électrique, ou demi-tour, parce qu'il apprend aussi demi-tour, bah, bon, j'ai décidé de switcher, je pense que je changerai à l'avenir, pour le dernier set, mais, voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'utiliser encore un petit peu notre ami d'une mini-langue, que je trouve très intéressant, là, j'en vais Brom, alors, pour ceux qui jouent le Goff Legend, je pense que vous avez tous compris, hein, sinon, en gros, Brom, c'est un truc super défensif, avec un bouclier de glace, du coup, voilà, je suis un mec qui s'inscrit beaucoup des jeux vidéo, je vais proche pour augmenter mes vitesses, très contents, parce que je suis à plus de dettes expé, et plus de vitesses, le seul problème, enfin, problème, entre guillemets, dans la vie, j'ai mis que, que je joue à canon, et c'est parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il apprenait ExploForce, et honnêtement, je pense qu'ExploForce est un petit peu mieux, même si ça a beaucoup plus de chances de miss, ça fait plus de dégâts, et ça permet de toucher les roches et les aciers, que je ne peux pas toucher, normalement, du coup, je me suis fait bloquer par un petit bastionon, et c'est vraiment dommage, parce que, si j'avais eu Focus Blast, j'aurais pu gagner, mais, tranquillement, et ça aurait été un suite de régénération Poliroche, qui était vraiment très sympa, donc, voilà, maintenant, ça va être que du style, que du style, que du style, parce qu'il ne reste plus que Papinox, qui est un peu qui est mode défensif, et Bastiodon, et moi, derrière, je ne savais pas quoi faire, du coup, je tente Laser Lash, je vois que ça ne fait pas grand-chose, je vais tenter Lumino Canon, etc., je vais me faire Toxic Protect, etc., etc., vraiment du grand art, notre ami Shidori, n'est-ce pas ? Mais sinon, voilà. La question du jour, c'était, quel est le set le plus gimmick que vous avez joué ? Alors, je vais clarifier le mot gimmick, c'est un set qui n'est pas habituel, ce n'est pas un set qui est nul, c'est un set qui n'est pas habituel. Comme là, je vous ai présenté Regice, d'une manière beaucoup plus offensif, Regice qui est joué souvent avec Repo, Bémarron, ou avec la veste de combat, comme vous l'avez vu à travers ce match, là, j'ai testé, en m'inspirant de Pierrotos, encore une fois, un set Poliroche, vu l'assurance, qui est vraiment sympathique, simplement parce que, parce que, le type de la, ça a beaucoup de faiblesse, et du coup, vu l'assurance, il s'active beaucoup plus rapidement, et Regice est quand même, pas si fragile que ça, il est assez défensif, même sans investissement, EV, en PV, ou en défense, du coup, c'était vraiment bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à répondre à cette question, alors, j'ai une idée en ce moment, d'émissions, projets, etc., mais comme d'habitude, avec moi, les projets, ça va, ça vient, mais j'aimerais bien que vous me proposiez, alors, pas sur cette vidéo, si vous pouvez, le faites pas maintenant, je vais essayer de faire une vidéo à part, parce qu'il faut jouer avec des gens, pour un support visuel, etc., mais, une émission, vous allez me proposer des sets, essayez de, enfin, des sets que vous avez inventés, ou que vous trouvez intéressants, et du coup, je donnerais mon avis sur ce set, et si le set me plaît, j'utiliserais dans un de mes matchs, et pourquoi pas, vous faire une petite dédicace, avec la petite fille, « Coucou, merci à Marcel, ce set, je t'aime, etc. » Bref, j'y pense, parce que, voilà, je me doute qu'il y a des personnes qui ont des sets vachement bien, et c'est pour ça que je fais cette question du jour, et si vraiment, il y a des sets qui sont correctes, pourquoi pas, essayer de les regrouper, pour, soit les présenter dans une vidéo, soit essayer de faire, voilà, vous me proposer des trucs, et je mets une petite note. Donc voilà, c'était Siruxy, j'espère que ce petit match, NU, vous a plu, n'hésitez pas à checker la, la chaîne de Chidori, à mettre un pouce vert, si vous êtes chaud, on va mettre 170 likes aujourd'hui, j'ai confiance en vous, on les dépasse tout le temps, mais on va essayer de monter au fur et à mesure, et voilà, moi je vais y retourner manger, on se retrouve pour une prochaine vidéo, Bye !